Le trio n'éveilla dans le faubourg aucune curiosité en chargeant ses bagages sur la ralais, qui en fut encombré de toutes parts, comme un dromadaire mécanique. A l'avant sur les guidons, à l'arrière sur les portes-charges, qui croulaient sur le cadre qui cassait des sacs et les baluchons. On se mit très discrètement en route. Avec une certaine précipitation, il est vrai. Mais, il est vrai aussi, en se gardant bien de jeter un dernier coup d'œil trop appuyé sur ce qui avait été pour tous trois la scène de longues années d'existence. Morzamba, par exemple, le plus sensible du groupe, était alors opportunément absorbé dans le vain tourment d'imaginer quel eût été le sort, et surtout celui de leur matériel, si la magie de Joe le jongleur n'avait sorti de sa manche cette providentielle bicyclette. Faire avancer la machine se révéla toutefois une affaire considérable, malgré une répartition judicieuse des tâches. Morzamba, colossal, assurait le gros de la manœuvre. Les deux mains agrippées aux extrémités des deux guidons, il veillait principalement à tenir la machine droite, tandis que le jongleur et l'évariste devaient surtout pousser sur les montées et retenir la bicyclette sur les descentes, pour ménager les freins, dont l'usage se révéla d'ailleurs mal aisé pour le timonier. Deux ou trois kilomètres avant l'aéroport, près duquel passait la route coloniale numéro 3 inscrite sur leur itinéraire, ils furent soudain bloqués par le reflux hétéroclite de véhicules et de piétons dont le désarroi et l'entremêlement ralentissaient la progression. Un barrage installé un peu plus loin, confiétons, par des soldats blancs interdisaient le passage. Les deux rubénistes et leurs très jeunes compagnons décidèrent de faire un détour par Sanoe-Hongo, où l'on pouvait aller par une voie tenant à la fois de la route et de la piste naturelle. Or, sitôt arrivé dans cette bourgade, alors qu'ils venaient de parcourir dix kilomètres à peine, un orage formé de tourbillons cotonneux les contraignit à se réfugier dans un estaminet déjà bondé, si bien qu'ils se tinrent debout sur la véranda devant la ralée, appuyés au mur qu'ils semblaient couvrir instinctivement. Puis, ce fut une interminable averse, ponctuée de rafales qui ébranlaient le toit de chaume du modeste établissement. L'après-midi, c'était beaucoup avancé, et le trio, prompt à l'héroïsme, se proposait déjà sérieusement de faire fi de l'intempérie et de reprendre la route, ne voulant pas, pour cette même première journée de marche, se contenter d'un parcours aussi dérisoire. À ce moment-là, un homme d'allure jeune et dégagé sous son parapluie, passa en chantant devant les trois voyageurs et reconnut tout à coup Morzamba. « C'est toi, collègue ! » lui fit-il joyeusement. « Qu'est-ce que tu fiches donc là ? » « Tiens, viens avec moi, viens avec tes amis, nous allons boire un verre. » Comme les trois rubénistes hésitaient et jetaient des regards désemparés sur la ralée, l'homme leur dit qu'ils n'avaient rien à craindre, qu'ils pouvaient laisser la bicyclette là sans manger, porta-t-elle des sacs d'or. Les trois autres paraissaient plutôt perplexes. L'homme soulagea ses aînés en s'offrant à servir de gardien à la ralée, car, pour sa part, il s'abstenait de toute boisson. « Voilà bien une attitude de sapac, songea Morzamba. » Une fois dans l'estaminet, le nouveau venu se mit à faire des confidences à la cantonade plutôt qu'aux deux rubénistes. Il avait eu la chance, contrairement à son ami Morzamba, de décrocher son permis avant que la situation ne se gâte définitivement. Maintenant, il était routier chez un transporteur français, un patron solide. Ce dernier lui avait demandé une forte prime à l'appui, de partir sur la route malgré l'indépendance, malgré le nouvel an, pour recueillir une denrée qu'il ne pouvait pas attendre. Il avait quitté Fort-Nègre, peu avant midi, et avait été un bon témoin des événements qui s'y étaient déroulés ce matin. Selon le routier, deux obus de mortier, tirés sans doute par un commando rubéniste, avaient explosé sur l'esplanade du palais du gouverneur. Au milieu de la foule massée, là, par le commissaire Maestracci, pour donner toute la solennité voulue à la lecture de Babatura, de la proclamation d'indépendance. Ce sont les derniers rangs surtout, c'est-à-dire les plus éloignés du balcon, abritant des personnalités officielles, qui avaient souffert. C'est là que la vue des blessés et du sang qui rougissait le sol du ciment avait suscité l'épouvante et le sauve-qui-peut. Au-dessus du balcon, des personnalités, en revanche, les premiers rangs, inconscients du péril, avaient continué à écouter religieusement l'anonnement du protégé de Sandrinelli. Toutefois, bientôt pris de panique, Babatura avait laissé choir les feuillets de son discours et s'était précipité à l'intérieur du palais en se bouchant les oreilles des deux mains. Mais le gouverneur avait montré lui aussi un sang-froid carré bombant le torse et faisant retentir une voie glaciale et blanche tandis qu'il enchaînait avant la lecture de sa propre harangue. C'était un brave, un ancien officier parachutiste du corps expéditionnaire d'Indochine. On s'était aussi battu en d'autres points de la capitale. Les rubénistes s'étaient emparés de l'aéroport dont ils étaient encore maîtres à cette heure malgré les assauts des bataillons blancs. Ils avaient aussi attaqué le QG de la gendarmerie coloniale. Mais l'alerte avait été donnée avant que les rebelles aient pénétré jusqu'au dépôt d'armes ardemment convoitées et un corps à corps de plusieurs heures s'était achevé par l'extermination des rubénistes, jeunes recrues fanatisés mais sans aucune expérience dont c'était d'ailleurs l'épreuve du feu. « C'est dommage que tu aies tant manqué de chance, toi ! » continua le routier en s'adressant cette fois à Morzamba. Mais sans pour autant baisser la voie. « Et maintenant, tu me dis que tu changes de ville ? »